Mesdames, Messieurs, bonjour, merci de votre fidélité, bienvenue. Midi, voici le journal. À la une, les langues se délient sur la mort de François Mankabou, membre supposé des forces spéciales. Il a rendu l'âme à l'hôpital principal, où il était évacué suite à son interpellation. Sa famille accuse la police et réclame justice, idem pour les organisations de défense des droits de l'homme. Évasion de pape Mamadou Sec, l'administration pénitentiaire rencontre la presse à l'instant. Une sortie quelques heures seulement après celle de la famille du fugitif qui demande à être éclairée sur ce qui s'est réellement passé. L'affaire des onze bébés décédés dans un incendie à l'hôpital Mamadou Aziz Zidabar de Tivawan, le procureur de Ties a rejeté la demande de mise en liberté provisoire pour les trois agents en prison, suffisant pour que les agences radicalisent à nouveau encore 48 heures de grève. Début ce jeudi de l'examen du baccalauréat, les candidats subissent l'épreuve de philosophie depuis ce matin. Le directeur de l'office du bac a visité quelques centres d'examen. À ses côtés, l'IA de Dakar est le directeur de l'enseignement moyen secondaire. Constat sur le terrain, tout se passe bien. La fausse note, c'est l'absence de candidats. Le président Makissal a sans lui. Il est arrivé peu avant 11h. Le chef de l'état procède à l'inauguration de l'aéroport de la ville, le tricentenaire. Il va aussi lancer les travaux du nouvel hôpital de 400 lits et le programme de construction de 500 logements destinés aux populations de Guetnard. L'actualité internationale, Anna Rocha, le sport, Sodatiam, la presse du jour, Georges Détchediog, que nous allons justement retrouver à nouveau après cette session d'information pour Midi Campagne. BARTELÉMINGO Mohamed Oulaminsou est à la technique de ce journal. Bienvenue à tous. François Mankabou, supposé membre des forces spéciales, est décédé hier soir à l'hôpital principal où il était évacué après son interpellation. Sa famille accuse la police de l'avoir tué et réclame justice. Les parents de François Mankabou attendent de recevoir le certificat de genre de mort. Fama Dion dans ce studio. Bonjour, BARTELÉMINGO, bonjour à toutes et à tous. Le certificat de genre de mort établi par l'hôpital principal de Dakar que nous avons obtenu parle d'une mort accidentelle. Selon le document, François Mankabou, né le 5 février 1971, a été hospitalisé le 25 juin et est décédé hier nuit à 22h40. Alors, nous avons essayé d'en savoir un peu plus. Raymond Zalé, mandaté par le roi des Mancagnes depuis la Guinée-Bissau, qui a parlé au nom de la famille, évoque des services corporels qu'aurait subi François Mankabou alors qu'il était en garde à vue dans les locaux du commissariat central de Dakar. Il renseigne avoir rendu visite hier à François, juste quelques heures avant son décès, et demande l'info selon laquelle François Mankabou avait été libéré avant son hospitalisation. Si on se fie au propos de Raymond Zalé, il y avait tout le temps un policier qui montait la garde vu qu'il n'avait pas encore été placé sous mandat de dépôt. Alors, pour rappel, François Mankabou a été arrêté le 17 juin dernier et c'est un des éléments supposés, membre de la force spéciale. Fama John, merci. Le directeur exécutif d'Amnesty Sénégal justement réclame que tout exige que toute la lumière soit faite sur cette affaire. Pour Seidi Gassama, il y a des soupçons de torture dans la mort de François Mankabou. François Mankabou a été interpellé chez lui en très bonne santé, conduit à la sécurité urbaine, où il a été détenu, et c'est de la sécurité urbaine qu'on l'a amenée dans un état pitoyable pour le faire interner à l'hôpital principal, dans un service de réanimation où il est resté pendant plusieurs semaines sous la garde des éléments de la sécurité urbaine. Donc, il était toujours en garde à vie pendant, évidemment, plus de 96 heures renouvelables une fois. Donc, il est décédé entre les mains de la police et nous exigeons aujourd'hui que toute la lumière soit faite. Et nous dénonçons également par la même occasion toutes les obstructions qui étaient faites pendant des semaines au médecin mandaté par la famille de Mankabou pour qu'il puisse accéder à lui et qu'il accéder également à son dossier médical. Donc, tout cela, évidemment, crée en nous des soupçons et nous exigeons encore une fois que toute la lumière soit faite. Nous n'allons pas accepter que le climat de terreur puisse s'insaler dans ce pays. On ne va pas l'accepter. Est-ce à dire que vous soupçonnez qu'il ait subi des... Mais il est allé, on l'a interpellé en très bon état de santé chez lui. Si ensuite, il se retrouve dans une situation comateuse, n'est-ce pas, après une détention de quelques jours pour la sécurité urbaine de Dakar, n'importe quelle personne raisonnable, n'importe quelle organisation raisonnable doit se poser des questions et doit évidemment exiger qu'une enquête soit menée. Donc, nous demandons formellement qu'une autopsie soit pratiquée sur le corps, que le dossier médical soit réuni, n'est-ce pas, au médecin de la famille et à son avocat et évidemment qu'une information législative soit ouverte très rapidement. En tout état de cause, à la sécurité urbaine, Mankabou était en garde à vue. Et la garde à vue signifie être à la vue de la police. On peut être en garde à vue et être victime d'un accident. Donc, la responsabilité de la police, encore une fois, pour Mankabou, que pour toutes les personnes, n'est-ce pas, qui pourraient se décéder dans des situations de garde à vue. C'est dit Gassaman, aux tentatives d'avoir la réaction de la police sur cette affaire sont jusque-là restées sans succès. La militante de PASTEF, Amidia, retourne au tribunal aujourd'hui pour une deuxième audition par le juge du deuxième cabinet d'instruction. Elle serait impliquée dans l'affaire des forces spéciales. Il s'agit d'un groupe de personnes accusées d'avoir planifié des actes de nature à troubler l'ordre public et de complot contre l'autorité de l'État. C'est dans le cadre de la manifestation interdite de l'opposition. C'était le 17 juin dernier. Évasion de Pape Mamoudousek. L'administration pénitentiaire rencontre la presse à l'instant. Une sortie, quelques heures après celle, de la famille du fugitif, qui demande à être éclairée sur ce qui s'est réellement passé. La direction de l'administration pénitentiaire a pris des mesures conservatoires et a même lancé un avis de recherche du détenu Pape Mamoudousek. Les recherches se poursuivent donc. Une enquête est ouverte pour situer les responsabilités selon l'administration pénitentiaire qui rencontre à l'instant même la presse. Affaire de la mort des 11 bébés dans un incendie à l'hôpital Mam Abdul Azizi Dabar de Tivawan, le procureur de Tiesse a refusé d'accorder la liberté provisoire aux trois agents de l'hôpital actuellement en prison. Une décision que dénoncent les travailleurs. Ils comptent durcir le temps à partir de la semaine à venir. Ces travailleurs ont d'ailleurs entamé une nouvelle grève de 48 heures aujourd'hui. Écoutons le docteur Omar Var, membre du comité de lutte, au téléphone avec Mamastoukan. La situation, c'est que depuis l'incendie, il y a trois de nos collègues qui ont été détenus. Maintenant, avant, juste la tabasse, il y avait une demande de liberté provisoire qui a été introduite. C'est malheureusement refusé par le procureur pour des raisons que nous, nous ignorons. Alors, cependant, nous, en tout cas, on ne compte pas baisser les bras. Le comité de lutte s'est réuni et le comité compte tous les représentants des différents syndicaux. Et ce comité s'est réuni hier et il y avait le représentant du SAMES, donc des Métrins, il y avait le représentant du STATUS, des Ténitiens Supérieurs, il y avait le représentant du SUTSAF et de la F2S-3. Ça veut dire que tous les syndicats étaient là, présents, pour maintenant décliner un plan d'action ensemble pour au moins aller vers la libération de son collègue. Le juge avait fait une enquête par rapport à l'incendie et il a été clairement défini que les agents qu'on a retenus, ils sont nullement impliqués dans ça. Maintenant, le juge a ordonné une autre enquête par rapport aux causes de l'incendie. Ça, nous, on peut comprendre les causes de l'incendie, mais quant à des agents, les blouses blanches qui étaient là, vraiment, ils ne sont pas responsables. Et là, comme nous avons dit tantôt, tous les représentants des syndicats étaient là présents hier matin. Il y a déjà une grève de 48 heures pour le jeudi et le vendredi. Et le vendredi soir, l'évaluation sera faite au niveau régional, au niveau des caisses. Et on verra maintenant, notre plan d'action sera défini à partir de la semaine prochaine. La grève n'a jamais cessé depuis qu'on les a arrêtées. Là, on espérait avoir une liberté provisoire. C'est pourquoi les gens n'avaient pas durci le temps. Mais comme ça a été refusé pour des causes inconnues, c'est sûr qu'il y aura une radicalisation de la grève à partir de l'année prochaine. On va vers des grèves, peuvent aller jusqu'à trois, quatre jours, où tous les blouses blanches, qu'ils soient médecins, sages, femmes, infirmiers, techniciens, tout le monde sera concerné et tout sera paralysé. Parce que nous ne comprenons pas cet acharnement envers les blouses blanches qui ne sont nullement responsables de ce qui s'est passé, malheureusement, de ce drame-là. Et puis l'instant est survenu à l'hôpital de Linger également. Le procès se déroule au tribunal de Louga. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Balingor dans le département de Bignonna, deux jeunes garçons âgés respectivement de 11 et 12 ans, morts noyés. Ils étaient partis se baigner dans le marigot du village hier. Le plus âgé a été repêché par le sapeur-pompier. Le second également a été retrouvé. Après d'intenses recherches, nous signale notre correspondant Lamine Ba. Midi, neuf minutes. Et puis le directeur de l'office du bac qui trouve relativement bon les résultats issus du baccalauréat technique, le taux de réussite est estimé à 60,3% selon Soséniaï. Nous l'écoutons avec Aminataba. Le bac technique, nous avons des résultats pour l'instant qui sont acceptables parce que nous sommes à 62,3% de réussite. Mais comme je le disais, ces résultats cachent quelques disparités parce que si vous prenez la série F6, par exemple, c'est vrai qu'ils ne sont pas nombreux, mais on a là-bas un taux de 100%. Si vous prenez une série comme la STIDD, c'est vrai, également c'est une série qui démarche cette année, on a un taux de un peu 26%. Donc vous voyez, il y a une disparité entre les 62% et ces taux-là. Il faut aussi noter que ce taux de 62% est en étroite corrélation avec le taux de réussite au niveau de la STRG parce que près de 90% des candidats sont à la STRG. Donc si la STRG a un taux de 63%, c'est normal qu'on ait un taux de 63%. Sosénia et le directeur de l'office du BACIA effectuaient une tournée ce matin aux côtés de l'IA de Dakar et du directeur de l'enseignement moyen secondaire. Une tournée donc au niveau de certains centres d'examen. Vous l'avez compris, le baccalauréat général a débuté ce jeudi et les candidats subissent l'épreuve de philosophie depuis ce matin. Constate donc que sur le terrain, tout se passe bien. La fausse note, c'est l'absence de candidats. Aminataba. Cette tournée traditionnelle a démarré à l'école catholique Saint-Pierre. L'inspecteur d'académie de Dakar et sa délégation ont visité quelques salles d'examen pour encourager les candidats. Au nom des prénoms ministres, nous sommes en bonne chance. Abou Bakri Sadir Nyan rassure sur les dispositions prises pour un bon déroulement des épreuves du BAC à Dakar ainsi que sur l'étendue du territoire. En ce premier jour du baccalauréat, ici au niveau de l'académie de Dakar, pour nous satisfaire d'abord des conditions au plan organisationnel du déroulement des épreuves du baccalauréat général. Nous avons noté une présence massive des candidats. Ce centre d'examen totalise 401 candidats dont 24 absents, selon le président du jury, Njougafal. On a noté qu'il y a 24 absents pour les élèves, mais on n'a pas identifié les sexes ni si ce sont des candidats officiels ou des candidats libres. Après l'école catholique Saint-Pierre, cap au lycée Kennedy. Ici, c'est la même ambiance studieuse. L'académie de Dakar compte plus de 14 000 candidats, répartis dont 38 centres d'examens. Par contre, le nombre de candidats dans les séries scientifiques est jugé très faible cette année. Selon Pape Kandi, directeur de l'enseignement moyenne secondaire générale, des actions sont en train d'être menées pour relever le défi. C'est vraiment un constat. Heureusement que le ministère de l'éducation nationale est en train d'y travailler. Nous sommes en train d'élaborer ce qu'on appelle la stratégie nationale pour la promotion des sciences. Ce document est très avancé et nous osons espérer, avec l'accompagnement des personnes de source, que ce document, une fois mis sur la table, va régler beaucoup de choses. Une forte présence policière est aussi notée au niveau des centres d'examens visités. Aminata, l'Afrique a ses réalités. Et donc, pour réussir aux examens, particulièrement le baccalauréat, certains candidats font appel à des pratiques mystiques. Ils pensent donc que ces pratiques mystiques peuvent augmenter leur chance de réussir. Mais certains parents se chargent donc de trouver des charlatans. D'autres, par contre, pensent que c'est inutile. Un reportage de Ndeï Mati Dieng. Trois heures après le début des examens de baccalauréat, les élèves sortent au compte-gouttes. Cette candidate remonte son gris-gris attaché sur sa main droite pour qu'on ne le voit pas. La pratique mystique occupe une place importante lors des examens au Sénégal. Ce jeune candidat s'est rendu au village de Ngaoulé pour un bas mystique. Les parents se justifient. Nous sommes en Afrique, particulièrement au Sénégal. C'est tout à fait normal d'agir ainsi. Plutôt à les rassurer. Voilà, c'est juste l'objectif. Selon moi, ce n'est pas quelque chose de primordial, mais on le fait pour juste rassurer l'enfant. Et ça contribue aussi à juste apaiser certaines craintes vis-à-vis de ce qu'on observe avec les camarades. Et pour rassurer mon enfant, je suis prêt à le faire. Pour Maudoussi, trouvé à l'entrée de sa maison, le mieux, c'est de miser sur l'apprentissage. Moi, je n'y crois pas. Il faut privilégier les leçons. Pour réussir au baccalauréat, il faut apprendre pour avoir le bac et non miser sur les pratiques mystiques. Pour les surveillants, correcteurs et présidents de jury, pour réussir au baccalauréat, tous les moyens sont permis, sauf la tricherie. Nematy Dieng Podor, Radio Futur Média. Les candidats à l'examen du baccalauréat qui subissent donc les preuves de philosophie depuis ce matin. Midi, 14 minutes, la suite du journal. Le président Makissal est à 100 lits. Il est arrivé peu avant 11 heures. Le chef de l'État procède donc à l'inauguration de l'aéroport de la ville tricentenaire. Notre correspondant sur place, Ousey Nugyo, bonjour. Bonjour, Barthélémy. Au-delà de l'inauguration de l'aéroport de la ville tricentenaire, Makissal va aussi lancer les travaux du nouvel hôpital de 400 lits, mais également les travaux de construction de 500 logements destinés aux populations de Gatnar. Effectivement, Barthélémy. Comme vous l'avez dit, le président Makissal est arrivé à 100 lits à 10h30 à l'aéroport international de 100 lits. Une fois accueilli, il a coupé le ruban pour l'inauguration de l'aéroport international de 100 lits, qui porte désormais le nom d'Ousmane Massek-Kinay, le défend-mère de la vieille ville. Il faut le rappeler, l'aéroport a été réalisé à autour de 23 milliards de francs CFA dans le cadre du programme de reconstruction des aéroports du Sénégal. Il s'agit de 5 aéroports prioritaires. Allô? Allô, Babacar. Ousey Nugyo, plutôt, qui nous quitte brusquement, Ousey Nugyo, en direct de Saint-Louis. Le chef de l'État est arrivé, il a coupé le ruban. L'aéroport international de Saint-Louis, est donc baptisé, aéroport Ousmane Massek-Ngyaï. Nous y reviendrons lors de nos prochaines éditions. Ousey Nugyo, donc, qui nous a quittés, qui a la ligne, on l'a perdue en tout cas. Et puis, la réforme de l'hydraulique rurale, encore remise en question. SOS Sahel cite le cas de Baba Garage pour dire que cette réforme risque de décourager les partenaires au développement. Eh bien, c'est parce que l'essentiel des forages réservés, reversés plutôt dans le compte du fermier Aquatec, sont tombés en panne ou ne parviennent plus à satisfaire les besoins des populations en eau. SOS Sahel l'a relevé lors d'un déplacement à Keoré, c'est dans la commune de Baba Garage. Baba Cardiouf. Le prix du mètre cube fixé à 250 francs et la petite quantité d'eau qu'on leur sert par jour bloque les activités agricoles dans le village de Keoré, dans la commune de Baba Garage. Néné Tambidou, bénéficiaire. Notre problème, c'est Aquatec. Nous cultivions toutes sortes de spéculations dans ces périmètres parce que nous avions notre forage et l'eau coulait à flot. Mais depuis la réforme, on n'a plus d'eau. Le prix qui tombe, entre nommé, coûte cher. En 2012, l'intervention de SOS Sahel était une solution au problème d'eau. Mais la réforme sur l'éthroïque rurale ramène tous à la case de départ. Fatoukine est la directrice exécutive de l'organisation sans désordre. La première chose que nous avons fait, c'est la mise en place, le rééquipement du forage. Alors tout ça, c'était pour répondre à ces questions, à cette problématique d'accès à l'eau productive. Entre temps, l'État a privatisé la gestion des forages. Maintenant, c'est l'Aquatec qui est là et c'est comme si on a retiré la gestion de ces populations qui, eux-mêmes, sont allés trouver des solutions à leurs problèmes et qui ont pu résoudre leurs problèmes tous seuls. Le même bailleur est encore sollicité pour une solution définitive à cette équation. Sylvie de Santos, de la coopération luxemboursoise. Tout ce qui est gestion du projet, ça passe par SOS Sénégal et aussi par SOS International Luxembourg. J'ai écouté les doléances, je ferai attention que le projet reprenne toutes les doléances et nous, on est là pour financer et pour apporter le financement nécessaire. Ce périmètre villageois érigé au cœur de l'arrondissement de Baba Garage pourrait permettre le développement de la circonscription. Bombay, RFM Baba Cardio. Depuis ce litige foncier à Mérina Dieng, village situé dans la commune de Gade Escal, arrondissement de Ndindi, les populations accusent le maire d'avoir octroyé le lieu qui leur sert d'espace public à un privé et sans délibération du conseil municipal. Les populations, avec des brassards rouges, dénoncent la complicité du chef de village, Ali Matoussar. Ils risquent d'être privés de leur espace public pour les raisons pour lesquelles les habitants de Mérina Dieng dans la commune de Gade Escal sont l'alerte d'Amero, le maire en complicité avec le chef. Village veut donner cette personne à une personne dont les parents sont originaires de Gade Escal mais qui ont quitté les villes. Il y a plus de 20 contacts de la loi pour leur parole. Nous avons aussi le nécessaire de lui et que je ne sors pas fait qu'on ne peut pas s'être dans le patron qui est important parce qu'il y a des tueurs dans le servant des maisons. Il y a aussi qu'il y a des... Ça, on doit couper des taux privés, par exemple, de l'analyse de Mastra et d'élever des nouveaux mouvriers qui passent à l'aider même dans la construction. La validation, c'est juste une acceptation. Comme le chef du village a été dans le monde avec le livre qui s'intégrerait à l'exemple des délégérations du niveau du Conseil d'Université qui dénonce la létargie des autorités administratives sans compter les actes de corruption posés par le maire. Le maire du sein passé, une délégération a été faite et approuillée par le Conseil d'Université qui déclore la situation parce qu'après la délégération, chaque membre du Conseil d'Université se considère comme production et risque. Ensuite, le maire Julien déconcupe lancé de la haute maison s'instère et a construit deux maisons en anglo pour atterrir un maire est-ce que le maire a le plus de pouvoir du reste de la population? Puis après les événements, le maire devrait s'occuper des problèmes dans le village qui manque beaucoup. Pour aller au travail pour améliorer les conditions du vide des populations, il a aimé de faire t'arriver le maire comme tout le monde. Est-ce qu'il y a une réalisation humaine ? Dans ce que tu as dit ça ? La population de maire et le maire ne peut pas se laisser faire du moment où la personne qui veut occuper cette parcelle n'a dit des délibérations pour y construire et l'autre c'est-à-dire Alimatoussar l'accusé répond écoutons ce que Abdoulaye Dieng le maire de Gade Escal a dit à Alimatoussar qu'est-ce qu'il y a l'accusé ? Il y a eu la personne qui veut prendre cet espace c'est qu'ils ont habité ici. Après, ils ne sont pas qui vivent à soi. Aujourd'hui, ils veulent revenir dans le village de l'Alle et ces personnes-ci ont pensé de quoi c'est la maison de ses parcs qui l'a des papilles qui reprouve la délibération des fossés également donc nous nous l'utiliser la synthèse moi j'ai donné beaucoup de parcer la pédicule L'actualité internationale Bienvenue à Narosha Merci beaucoup Barthélémy Direction la Gambie d'abord ou d'ex-responsable de l'agence nationale de renseignement ont été condamnés à mort Ils sont cinq anciens responsables des services de renseignement gambien Ils sont reconnus coupables du meurtre d'un militant de l'opposition Selon l'agence Reuters Ils sont condamnés à mort pour le meurtre en 2016 d'un opposant de l'ex-président gambien Yahya Djamé Deux autres accusés ont été acquittés mais ils ont tous nié les faits devant la haute cour de justice de la Gambie La peine de mort n'est plus appliquée dans ce pays depuis 2018 La peine donc sera convertie en réclusion à perpétuité Direction la Côte d'Ivoire avec cette première rencontre entre Alassane Ouattara et ses prédécesseurs depuis 2010 Alassane Ouattara doit recevoir ce 14 juillet ses prédécesseurs Henri Conant-Bédier ainsi que Laurent Bagbo rencontre prévue en fin de journée à 17h au palais présidentiel d'Abidjan cette rencontre devrait mettre fin à plusieurs décennies de crise Abidjan Gobia Yabi Cette rencontre est une première depuis la prise de fonction du président Alassane Ouattara en 2011 Laurent Bagbo sera entouré de son directeur de cabinet Emmanuel Auguste et du porte-parole du parti des peuples africains Côte d'Ivoire à Justin Catinacone Henri Conant-Bédier lui n'a pas décliné l'identité de ses accompagnateurs à cette rencontre Au menu des échanges les prisonniers politiques arrêtés durant les crises à poste électorale de 2010, 2011 et 2020 L'environnement des élections locales de 2023 et présidentiel de 2025 est probablement l'épineuse question de la réforme de la commission électorale indépendante Annoncée il y a une semaine cette entrevue vient confirmer l'apaisement du climat politique de ces dernières années et le ministre de la communication Amadou Koulibaly a affirmé que le chef de l'état ivoirien parlait régulièrement avec les deux anciens présidents par téléphone L'idée d'une telle rencontre entre les trois hommes était l'une des recommandations du dialogue politique qui s'est tenue en début d'année La Côte d'Ivoire a connu ces dernières années plusieurs crises politiques La présidentielle de 2010 avait débouché sur une crise postélectorale qui avait fait quelques 3000 morts et conduit à l'arrestation de Laurent Gbagbo en avril 2011 Depuis son retour en Côte d'Ivoire on note une accalmie des tensions et les trois hommes semblent regarder à présent dans la même direction Pour rappel le 7 juin dernier à l'élection du président de l'Assemblée nationale Henri Connambédier et Laurent Gbagbo avaient appelé à voter Adam Abitogo candidat du RH depuis le parti au pouvoir et nous reparlons sont morts à la suite à la suite de la tentative de passage vers Mélia une confirmation faite par Amina Bouaïa elle est la présidente du CHDH lors d'une conférence de presse à Rabat pour présenter les conclusions préliminaires de la mission d'information confiée au Conseil national des droits de l'homme après le drame après l'examen des cadavres le docteur qui a pris part à la mission d'information a dit privilégier la piste de l'asphyxie mécanique comme cause des décès tout en préconisant d'atteindre les résultats des autopsies qui sont toujours en cours dans ses conclusions le CNDH a décrit le mode opératoire de cet assaut d'une singularité inédite quand près de 2000 clandestins ont tenté de forcer le passage à la frontière avec l'enclave espagnole de Mélia à partir du territoire marocain le 24 juin dernier et c'est tout pour cette page internationale Barthélémy merci beaucoup Anna Rocha RFM Sport midi 25 minutes nous accueillons Soletiam bonjour nous parlons basketball d'abord avec la conférence de presse du DTN Moustapha Gueye c'était pour rapporter des éclairages sur l'affaire Boniface selon Moustapha Gueye l'équipe nationale masculine de basketball a besoin de stabilité le directeur technique national s'est aussi prononcé sur la nouvelle équipe technique qui doit diriger les lions pour les fenêtres à venir Moustapha Gueye que je vous propose d'écouter je pense qu'il n'y a pas d'écouter il faut faire confiance à l'expertise locale Moustapha Gueye a juste besoin à mon avis d'avoir un peu plus d'expérience un peu plus de compétition je pense qu'il a bien dirigé la fenêtre FIBA à Dakar où on a gagné deux victoires sur une défaite donc je pense que ce que vous connaissez sous la même voie étant entendu que de Saint-Germain il y a de tout faire pour se libérer pour les fenêtres du mois de février prochain donc s'il se libère ça va être super bien s'il ne se libère pas on va faire confiance à Koutu Pagui mais nous travaillons vraiment en interaction dans le passé Koutu Adormand Adidas n'était pas à Dakar temps plein n'empêche qu'il avait fait un bon travail il résidait en France il venait au Sénégal par intermittence Porfirio a toujours vécu hors du pays ils ont fait du bon travail maintenant la question elle est pétentante on aimerait avoir un intérêt temps plein comme le souhaite la grande majorité mais c'est difficile c'est difficile d'avoir tout le temps un intérêt temps plein mais moi je fais confiance absolument à l'osat qui va prendre le relais par les fenêtres FIBA mais j'ose croire que de Saint-Germain comme il me l'a promis il va faire tous les efforts qu'il faut pour être là en février si c'est possible mais là c'est pas possible on continue le même travail Boniface on a pu travailler 10 ans avec nous sans problème mais quand on se laisse se prémet d'initier une pétition il ne peut pas être avec nous ça je suis catégorique catégorique donc je souhaite à de Saint-Germain de travailler dans la durée c'est pas parce qu'il n'aura pas atteint un objectif qu'on va c'est maintenant nous avons décidé à la fédération avec l'aide de l'État de laisser nos sélections travailler dans la durée c'est la clé moi je l'avais dit il y a un an je le maintiens tant que les gens ne font pas de fautes professionnelles comme ça a été fait nous allons continuer à travailler en essayant d'améliorer ce qui existe c'était Moustapha Gueye et notez également qu'une liste de 18 joueurs donc a été publiée pour la prochaine fenêtre qualificative au mondial il s'agit de Branco Baggio de Spagne Jean-Jacques Boissy toujours de Spagne Alcalindour Aïs Douane Bamba Diallo de Dakar Université Club Mamadou Feuille de l'Aïs Douane Lamine Samb de la France Mbaï Ndjaï de la France Babacar Sane de NBA Académie Martar Gueye de la France Ababacar Djeï de la Jean d'Arc Bara Ndjaï de l'Aïs Douane Pape Moustapha Diop de la France Ibrahima Falfaï de la France également Amar Silla de l'Utjani Gorgi Sidihan de San Antonio Adama Djakité de Dakar Université Club Youssou Ndoy de la France Mohamed Al-Gandjaye du Canada et concernant le staff nous avons donc Ngaïn de Sagana Diop Mamadou Gueye Pabie comme premier adjoint on va continuer donc avec le basketball avec la deuxième phase du camp d'entraînement des Lyon qui a démarré depuis le 7 juillet un regroupement en interne avec deux séances par jour et ce jusqu'au 22 juillet Barthélémy Gomme le groupe s'est entraîné ce matin au complet avec les arrivées de Mathilde Aïcha Diop Yacine Diop et de Jeannette Guilavogui elles sont désormais au nombre de 23 jouesses et puis nous parlons de la canne féminine Soda les Lyon éliminés de la compétition mais pour autant elles gardent espoir pour le mondial vous l'avez dit les protégés de Mammoussa si c'est donc loin d'être abattus après leur élimination en quart de finale par la Zambie après la séance de tir au but elles vont se remettre au travail en vue de disputer leur match de classement prévu le 17 juillet l'objectif reste la qualification à la coupe du monde plus de détails avec notre envoy spécial à Casablanca Youssouf Baudian elles étaient si proches de nouvel exploit qui cette fois-ci leur a échappé de très peu les Lyon naturellement déçus qui restent tout de même positives à l'image de Awadjarate qui a manqué le second penalty On a fait un très bon match je peux dire ça reste juste le but mais c'est le foot aussi tu ne peux pas marquer tout le temps tu peux avoir des occasions sans marquer tout ça mais c'est le foot je peux dire qu'on a toujours un bon moral on sait ce qui nous attend et on va encore tout donner pour se qualifier à la coupe du monde Oui elles ont une seconde chance pour aller à la coupe du monde avec un match de classement qu'elles vont disputer ce dimanche en cas de victoire les Lyon vont jouer un match de barrage intercontinental donc l'objectif est encore en ligne de mire estime l'attaquante Mama Dioppa Pour ce match de classement le Sénégal va affronter l'équipe perdante du quart de finale Afrique du Sud de Tunisie match prévu ce soir à 20h temps universel Youssouf Boudjan Casablanca RFM Merci Youssouf la suite donc des quart de finale ce jeudi Barthéléa Ingom à 17h le Cameroun fera face au Nigeria et à 20h l'Afrique du Sud va affronter la Tunisie les équipes déjà qualifiées pour les demi-finales sont le Pays Haute le Maroc et la Zambie qui a éliminé hier le Sénégal Et nous parlons Hanbal pour terminer avec la 25ème édition de la Cannes Après deux défaites d'entre les lions du Hanbal trouvent le chemin de la victoire face à la Zambie hier 47 à 23 élu meilleur joueur du match Marie Jaha s'en réjouit et pense à la coupe du président de la Confédération africaine de Hanbal Marie Jaha au micro de la cellule de communication de la Fédération Sénégalaise de Hanbal Je suis content de la prestation qu'on a montrée contre la Zambie il fallait renouveler avec la victoire après les deux défaites contre la RDC et contre l'Angola on a réussi à rester soudés du début jusqu'à la fin on a remporté cette victoire et ce trophée c'est notamment grâce à l'équipe à ma famille et à Mams qui nous a quittés suite à une blessure hier contre l'Angola on est très content très content pour notre première victoire ça fait toujours du bien de gagner après deux défaites c'est toujours toujours bien de gagner un match on aurait préféré gagner les deux premiers aussi pour pouvoir être qualifiés malheureusement on n'a pas saisi la chance mais il nous reste des matchs encore pour gagner la coupe et on va se remettre au boulot et ça me dit travailler comme on le fait depuis un certain moment on va rester soudés du début jusqu'à la fin et on va tout faire pour remporter les deux prochains matchs bien sûr je suis jeune et j'apprends j'apprends avec ceux qui ont déjà eu de l'expérience qui ont déjà fait une canne comme Igoussal comme Moury des joueurs qui ont joué au niveau et qui ont l'habitude de jouer des compétitions comme ça moi je suis jeune j'apprends et ça me fait plaisir d'être à la canne cette année et surtout pour porter maillot du Sénégal c'était Marie Djarra qui en est à sa première sélection avec le Sénégal et c'est tout pour cette page des sports par Télingum merci beaucoup Sodeca midi 33 minutes avant la revue de la presse cette information que je découvre en même temps que vous l'arrestation d'une dizaine d'étudiants à Daradiolef ce matin par la gendarmerie après avoir brûlé à nouveau des pneus et bloqué également la circulation ces étudiants regroupés dans une structure dénommée Reducad rassemblement des étudiants de Dara à l'université de Dakar disent être sous la menace d'une expulsion de leur logement à Dakar pour avoir contracté des arriérés et du coup ils veulent pousser les autorités notamment le maire à réagir avant que le propriétaire de l'immeuble ne passe à l'acte une information de notre correspondant à l'inguer Baye Hassan Diou Beco et Electronic Corp partenaires des grandes marques vous offrent votre revue de presse la presse du jour avec Georges Détier Diop l'affaire force spéciale Amidia parle aux enquêteurs elle a été entendue hier par la sûreté urbaine dans le cadre de l'exécution de la délégation judiciaire du juge d'instruction du deuxième cabinet en présence de ses trois avocats l'observateur révèle que lors de l'audition Amidia alias Nadine a avoué avoir reçu de l'argent de Maghettier alias Max Killuminati établi en Europe pour le compte de certains membres de la force spéciale cependant elle a signifié aux enquêteurs qu'elle ignorait ce à quoi l'argent envoyé a servi à lire dans l'observateur ce que Amidia a dit sur les frères pape Ousmane et Ouseinoussek alias Akhenaton et les autres membres de la force spéciale les détails des réquisitions faites à Ouïve et les multiples transactions toujours sur cette affaire force spéciale avec l'invasion annoncée de pape Mamoudoussek Direct News rapporte que sa famille se prépare au pire le journal qui reprend un article de Dakar Actu renseigne que son père dégage en tous les accusations il dit n'avoir aucune information sur son fils depuis son arrestation et s'attend au pire d'ailleurs pape Moussasek doute désormais que son fils soit encore en vie s'il est mort qu'on m'amène son corps et je vais me contenter de l'unimer confie-t-il la mort dans l'âme ça risque de faire parler 2 milliards pour soigner l'image du président Salle et faire du lobbying une révélation du journal Le Témoin c'est le cabinet américain Kyrgyz Global qui a décroché le marché et va accompagner le président de la république de janvier 2022 à début janvier 2024 Macky Salle qui entre en campagne du moins si l'on se fie au quotidien le quotidien le journal évoque la série d'inaugurations auxquelles il va procéder à Saint-Louis inauguration du nouvel aéroport et de la digue de protection de la langue de barbarie contre l'avancée de la mer il va aussi poser la première pierre de l'hôpital de niveau 4 sur le site de l'ex-hôtel Kumbabang la campagne a proprement parlé ça s'emballe enfin s'exclame Besby le jour et Sud quotidien ces journaux comme d'autres d'ailleurs se font l'écho des activités des partis et coalitions Yehui qui promet la cohabitation couple Mimi ou Marsar le passé recomposé Sud quotidien rapporte que Macky Salle réclame un bon scrutin Beno veut un score soviétique au Futa Papyop promet un renforcement du statut des corps de contrôle Tierno Alassane Salle lui déplore l'absence d'une vision économique enquête pendant ce temps s'arrête sur la déclaration de Barthélémy Diaz selon le maire de Dakar Sonko, Détiéfa les compagnies pourraient être nommés ministres en cas de cohabitation à lire d'enquête les éclairages de Nyo Goussar enseignant chercheur à l'université Cheikh Anto Diop de Dakar éclairage sur les cas de figure en cas de cohabitation revoilà Franck Timis Libération révèle qu'il a fait main basse sur des milliers d'hectares entre Nyaël et Fasgon le journal rapporte qu'après avoir acquis pour 7,9 milliards de dollars les terres octroyées de manière scandaleuse à Seine-Ulle dans le Nyaël African Agriculture Inc qui trône sur 25 000 hectares dans le nord du Sénégal s'apprête à lever en bourse 40 millions de dollars intervention des deux sociétés offshore montées dans les îles Caïma et à Delaware achat des droits fonciers de Seine-Ulle levée de 40 millions de dollars tout sur des opérations opaques qui ont braqué le collectif pour la défense de Nyaël le dernier coup de Franck Timis c'est à la page 6 du journal Libération les sports pour terminer à la une des journaux spécialisés le défenseur de l'équipe nationale du Sénégal Khalidou Koulibaly Stade note qu'après avoir passé 8 années à Naples Koulibaly débarque à Kielsi visite médicale ce jeudi le journal relève que Khalidou Koulibaly sera le quatrième lion à jouer pour les blouses Khalidou Koulibaly fera-t-il l'affaire c'est la question que se pose le journal record et pour cause le Sénégalais devrait être utilisé sur la droite de la défense des blouses par Tourelle ce qui sera un changement de flambe pour lui qui a souvent joué comme centrale gauche dans une défense à 4 Koulibaly le défi de la droite c'est le titre qui barre la une du journal record le journal record qui évoque également la canne féminine 2022 avec les lionnes qui ont raté le carré et attendent les barrages le Sénégal a été battu hier par la Zambie au tir au but 4 à 2 après un nul à la fin du temps réglementaire un but partout à vos kiosques et bonne lecture Beco et Electronique Corp partenaire des grandes marques vous ont offert votre rue de presse merci – Sous-titrage FR 2021